Bonjour les enfants, alors je vais vous raconter la suite de l'histoire. Adam et ses enfants Abel, dit alors à son frère, si tu étends ta main vers moi pour me tuer, Moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur du monde. C'est Al-Maïda, verset 28. Mais Cahen persista pour commettre son crime, Et le diable l'induisit, en erreur. Il frappa alors son frère sur la tête à l'aide d'une pierre et finit par le tuer. Abel, dit alors à son frère, Abel, dit alors, si tu étends ta main vers moi pour me tuer, Moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, Car je crains Allah, le Seigneur du monde, Rabbeul Alami, le Seigneur du monde. Et le diable l'induisit, l'encouragement, en erreur. Il frappa alors son frère sur la tête à l'aide d'une pierre et finit par le tuer. Abel, rendit l'âme à cet instant même, Alors que Cahen ressentit des regrets pour s'ancrer, Commit et se met à réfléchir comment ensevelir la déprouille De son frère à l'abri des regrets indiscrets. Abel, rendit l'âme à cet instant même, Alors que Cahen ressentit du regret. Il est en train de se mener. Il est en train d'être en train de se mener. Alors que Cahen ressentit du regret. Pour son crime commis et se met à réfléchir à comment ensevelir la déprouille de son frère à l'abri des regrets indiscrets. Et il n'est pas le cas de la déprouille de son frère à l'abri des regrets indiscrets. Il ne sut que faire. Allah lui envoie alors un courbeau. Allah lui envoie alors un courbeau. Pour lui apprendre et lorsqu'il vit ce dernier enterrer un autre courbeau. Il fait la même chose. Et son regret ne fut que plus grand. Lorsqu'il s'aperçut que le courbeau était plus miséricordieux envers son frère. On passe à notre histoire. Idriss Peserlu. Idriss Aleyhis Salaam. Nabi Allah Idriss Aleyhis Salaam. Le premier prophète qui fait envoyer après Adam Peserlu fut Idriss. Il vivait à Babel en Irak et Allah l'envoyait aux gens dans Lévis de les inviter à l'adorer. C'est-à-dire adorer à Allah et lui voué un culte exclusive. Mais très peu d'entre eux crurent et beaucoup de gens se refusèrent à croire en lui. Alors écoutez les enfants. Idriss Aleyhis Salaam. Et puis en Aleyhis Salaam. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un culte unique. C'est le premier P sur lui qui a enseigné aux gens l'art de construire des vidéos. La première fois, c'était un troisième P sur lui. C'était un troisième P sur lui d'être l'un. Il était l'un, qui a enseigné aux gens l'art de construire des prises. Il était la première fois qu'il a enseigné aux autres. Un beau jour, un ange a lancé une bonne levée à l'Église, chaque jour lui seront élevés au ciel, plus d'œuvres pieuses que les habitants de la terre humaine. Pour le fâle, le pâtiment de l'Église a lancé une bonne levée à l'Église. « Et s'y invitant ses habitants à l'unicité d'Allah, c'est le premier, c'est celui qui enseigna aux gens l'art de construire des villes. Un beau jour, un ange annonçant une bonne nouvelle à Idriss, chaque jour lui seront élevés au ciel plus d'œuvres pieuses que les habitants de la terre yannées. » L'Ange demanda à l'ange d'intercéder pour lui auprès de l'ange de la mort, dans le but de le laisser vivre à l'homme et de multiplier les œuvres pieuses. L'ange le porta alors et monta avec lui au ciel, puis au quatrième ciel, l'ange de la mort le croisa, alors qu'Allah lui avait ordonné à ce moment-là, c'est-à-dire l'ange de la mort, de saisir l'âme d'Idriss. L'Ange demanda à l'ange d'intercéder pour lui auprès de l'ange de la mort, dans le but de lui laisser vivre à un long moment. Et de multiplier les œuvres pieuses. L'ange le porta alors et monta avec lui au ciel, puis au quatrième ciel, l'ange de la mort le croisa, croisa Idriss, croisa l'ange, alors qu'Allah lui avait ordonné, c'est-à-dire avait ordonné à l'ange de la mort, de saisir à ce moment-là l'âme d'Idriss. Il oublie donc à l'ordre d'Allah, l'ange de la mort. Il oublie donc à l'ordre d'Allah, le très haut, et ainsi saisir l'âme d'Idriss au quatrième ciel. Et par cela, elle éleva un haut rang, puisque son âme fait saisie au ciel et non sur Allah. Gloire à lui! Mentionnant son prophète Idriss, paixait-lui dans le noble Qur'an, et le couvrit des loges en cette terre. Et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes en haut rang. Surat Mariem, verset 56-57 Sous-titrage Société Radio-Canada